Salut les viniliens, je suis très content car je suis en vacances depuis peu. Ça me donne du temps pour faire ma vidéo sur mes acquisitions de vinyles des années 80. Et puis, c'est tout de suite. Je vais vous présenter une dizaine de LP que j'ai acheté en ressourcerie, en vide-grenier et puis parfois également en magasin style Zizi Cash. On commence tout de suite avec un artiste français, un album sorti en 1981. Il s'agit de Bernard Lavillier et de son album Nuit d'amour. Nuit d'amour est le septième ou huitième album de Lavillier. Très très bon disque avec un artwork magnifique de Mondino. Nous rappelons les romans policiers noirs ou les films noirs des années 50. Très 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 belle pochette. La particularité de ce pressage c'est qu'il y a deux vinyles. Sur le premier, on trouve un titre par face. Alors le son est plutôt bon. Dommage qu'ils n'ont pas fait tourner en 45 tours. Ces deux titres sont Nightbird et Les Barbares, nouvelle version. Et sur l'autre vinyles, on trouve le reste de l'album. C'est-à-dire Pigalle la Blanche, Eldorado, Betty, Magnifique, C'est du Rock'n'Roll, Changement de Main, Changement de Vilain, Nuit d'amour et La Malédiction du Voyageur. Ce LP est un très très bon disque de Lavillier. Moi personnellement, je ne suis pas très objectif car j'aime beaucoup le bonhomme. C'est un pressage français sur Barclay. Sur cette LP, notre artiste nous fait voyager avec des rythmes latinaux, mais pas seulement. Du bon rock'n'roll, de la bonne chanson française, du reggae également. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Lavillier pour son éclectisme et sa façon d'écrire. Et puis la voix et le personnage est quand même assez extraordinaire. Moi, je l'ai déjà vu sur scène, il nous emmène vraiment à chaque fois en voyage. Je l'ai acheté 3 euros en vide-grenier, ici à Malo, il n'y a pas longtemps. Le gars me le faisait 5 euros, j'ai réussi à négocier à 3. C'est toujours bon à prendre. Donc voilà, très content d'avoir rentré ça dans mes discothèques. Ça doit être mon troisième ou quatrième Lavillier. Dans un éco-cache, j'ai acheté cet album de Bill Carter qui se nomme Loaded Dice et qui date de 1988. Bill Carter est un artiste qui vient d'Austin, dans le sud des Etats-Unis. C'est un artiste que je ne connaissais pas. Ce disque, ça faisait bien 2 ou 3 ans, qui traînait dans ce magasin. Sauf qu'il l'avait mis à 7-8 euros et comme personne ne connaissait l'artiste, personne ne l'achetait. Et puis là, au dernier solde, ils l'ont baissé à 1 euro. Donc je l'ai pris. J'ai regardé sur Discogs, j'ai vu que c'était rock'n'roll, blues. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Et effectivement, c'est très très bon. C'est un rock'n'roll bien bluesy, bien boogie par moments, avec une petite touche des années 80, comme les albums un peu de Spree Sting. Ça ressemble un petit peu à Spree Sting, sauf que comme il est du sud, il a sa petite particularité. Cet album a été produit par Chuck Lowell. Alors Chuck Lowell, c'est le clavier attitré des Stones de maintenant plus de 20 ans. Mais on trouve également aux guitares, eh bien, Stevie Ray Vogan et puis son frère, Jimmy Lee Vogan. C'est pour vous dire un petit peu le niveau de ce disque. En plus, pour un euro, il faut le savoir que c'est un pressage US sur CBS. Un peu de hard rock avec Starfighters, un album que j'ai trouvé dans un éco-cache. Très bon disque, j'avais déjà le premier, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais le premier, ce n'est très très ACDC, pas étonnant, puisqu'il y a Stevie Young, le neveu de Malcolm et d'Angus à la guitare. D'ailleurs, il est actuellement dans ACDC, puisqu'il a remplacé Malcolm depuis son décès. Donc, c'est leur deuxième essai et dernier essai. Il date de 1982 sur le label Jive. Eh bien, moi, je l'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est moins bon que le premier. Moi, je le préfère au premier, tout simplement parce que ça ressemble moins à ACDC. Ils ont plus de personnalité sur cet album. Le son des guitares, la façon de produire sonne ACDC. Mais les compos, c'est un peu plus fun du hard rock des années 80. La prod de cet album a été réalisée par Tony Platt. Pas étonnant que ça sonne du feu de Dieu. Je trouve que le son des guitares est quand même assez extraordinaire. Alors, Starfighters est un groupe anglais, ce n'est pas un groupe australien. Et je trouve qu'au niveau du chant, alors pas au niveau de la musique, mais au niveau du chant, il y a un petit peu ce phrasé d'Hangry Anderson de Rose Tattoo sur plusieurs morceaux. Mais encore une fois, je le dis, ils ont leur patte à eux sur cet album. Et c'est ce qui me fait apprécier ce disque. Toujours dans un éco-cache, j'ai trouvé ce huitième Crocus qui s'appelle The Blitz. J'aime cet album car Crocus sort un petit peu du style ACDC. pour nous livrer là un hard rock très 80s, puisqu'il est sorti en 1984. Les composants sont très très bonnes et la voix de Mark Storras est toujours au top. Je pense savoir que cet album s'est classé aux Etats-Unis. Alors, peut-être pas en haut des charts, mais il me semble qu'ils ont fait un bon score, ce qui est pas mal du tout pour un groupe suisse. Donc, je vais le garder. J'aime pas trop le hard work, ces hard work un petit peu romantiques. Je trouve que ça ne va pas trop avec le groupe. Ça, c'est personnel, c'est un petit peu lisse comme pochette. C'est un pressage allemand ou européen sur Arista. Alors, ça sonne super bien, même si ça sonne très 80s, parce qu'il faut savoir qu'au manette, on retrouve Bruce Verben, qui a oeuvré avec Aerosmith, Bob Rock, qui a fait le Dr Feel Good et le Black Album de Metallica. C'est pas n'importe quoi. Et puis, Mike Fraser, qui a notamment bossé avec ACDC. Et en plus, au mastering, ils ont pris Georges Marino, qui est un des meilleurs pour ce taf, il faut le savoir. Il oeuvre toujours, je crois. Donc, l'équipe était vraiment réunie, une super équipe de super techniciens, pour faire de cet album un très bon album. Malgré tout, ce n'est pas mon album préféré de Crocus, mais il est quand même pas mal du tout. La prochaine acquisition, je la dédie à Nono de Vinyl Calife, mon pote. On a eu un long échange, il n'y a pas si longtemps, que faire au téléphone, pas loin de deux heures. Et il m'a parlé longuement de ce groupe, parce qu'il aime beaucoup. Il s'agit de l'album Synchronicity de Police, leur dernier album datant de 1983. Superbe album, dernier album pour Police, malheureusement. Sting voulant partir dans une carrière solo. Alors, on retrouve bien sûr Copeland, et puis, je ne me souviens plus de son nom, le guitariste Andy Sommer. D'ailleurs, Andy Sommer, il faut savoir que je vous ai présenté un album de John Lord, Sarah Band, et c'est lui le guitariste, enfin, c'est le guitariste qui joue sur cet album de John Lord. C'est assez étonnant de savoir que le guitariste de police a travaillé avec John Lord de Deep Purple. Bon, ça, c'est le petit aparté. Donc, très bon album, qui s'est très bien vendu, puisqu'il a fait un carton plat aux Etats-Unis, numéro 1 aux Etats-Unis, numéro 1 en Angleterre, et je crois 6e en France. C'est l'album du fameux Every Breath You Take. Cet album est très, très bon. La prod, il n'y a rien à dire. Je sais que ça a été, il me semble que ça a été enregistré au Canada, si je ne me trompe pas. L'artwork, j'aime beaucoup. Sous pochette, très jolie. Macaron du disque, très beau aussi. Sur un pressage sur AM Records, un pressage européen. Donc, pour 3 euros, c'est mon deuxième police. J'ai le premier et j'ai le dernier. Il manque ceux du milieu. Dans un vide-grenier, j'ai trouvé deux BO. Le monsieur me l'est laissé à 2 euros, donc je n'ai pas hésité. Surtout que c'est deux films mythiques pour moi des années 80. La première, il s'agit de la BO des Incorruptibles, sorti en 1987. Film de Brian De Palma, sublime film. Et en plus, la BO, elle est de Ennio Morricone. Magnifique film, réunissant Kevin Costner, De Niro dans le rôle d'Al Capone, extraordinaire, il a pris du poids pour le rôle. Et puis, également, Sean Connery. Quand j'ai écouté la BO, ça m'a vraiment bien rappelé toutes les scènes du film, parce que j'ai dû le voir 3-4 fois, ce film. Donc, très content d'avoir trouvé cette BO des Incorruptibles pour la modique somme de 2 euros. Au même monsieur, je lui ai pris une BO mythique des années 80. Une des plus mythiques quand même. Ici, on est en 1982. Film de Steven Spielberg. Magnifique. Quand j'ai mis ça sur la platine, je me suis replongé tout de suite dans le film. Comme quoi, les BO, c'est quand même génial, parce qu'on revoit les images, on sent les moments de suspense, de joie, etc. L'état, en plus, est impeccable. Rien à dire sur l'état du disque. Intérieur comme extérieur, avec cette pochette mythique, cette affiche de cinéma mythique. Le doigt tendu entre un extraterrestre, et un enfant, qui nous rappelle l'œuvre de Michel-Ange, d'ailleurs. BO écrite par John Williams, Star Wars, entre autres. Et puis, c'est un pressage européen sur MCA. Autant vous dire que je suis très content d'avoir rentré cette BO. J'ai trouvé ce blondie également en vide-grenier. Je l'ai payé 3 euros. Mythique groupe de la fin des 70, début 80. Celui-là date de 1979. Je triche un petit peu. Il s'agit de Hit to the Beat. Je ne suis pas un grand fan de blondie. Je les avais tous, je les ai revendus. Je n'ai gardé que celui-là. La bande à Debbie Harry, sublime blonde, new-yorkaise, on peut le dire, et gérie aussi des années 80. Mais je n'ai gardé que celui-là, parce qu'avec le titre atomique, et puis je trouvais que les autres, il y avait souvent un gros hit, et puis derrière, ce n'était pas terrible. Tandis que celui-là, il est assez complet, je dirais. Tous les morceaux sont plutôt bons. Il y a une balade qui est plutôt moyenne, mais le reste est très bon. J'aime beaucoup l'artwork. La sous-pochette est très belle. C'est très bien présenté. Et puis, il fallait quand même que je garde un blondie dans ma discothèque, et c'est celui-là que j'ai choisi. Toujours dans un vide-grenier, et pour 2 euros, j'ai trouvé cette compile de Kate Bush qui s'appelle The Wall Story. C'est un pressage français sur EMI. Très belle artwork, très très belle photo, avec un beau portrait de la sublime Kate Bush. Je pensais que c'était un album. J'ai surtout regardé son état. Comme il était bon, je l'ai pris tout de suite. À 2 euros, ça se prend. Et puis, non, c'est une compile. Mais bon, c'est quand même sympathique. Je ne l'ai pas payé cher. En plus, il y a un Get Fold où on revoit toutes les pochettes des albums de Kate Bush sortis avant cette compilation. J'essaie de trouver ces albums studio. J'en ai un, mais ce n'est pas si évident que ça. Enfin, ça se trouve assez facilement, mais ça commence à être coté. C'est 10 balles minimum maintenant à Kate Bush, voire même 15. Moi, j'aime bien l'univers de Kate Bush. C'est très particulier. C'est une artiste singulière. Je pense aux Sparks. Alors, je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec Kate Bush, mais c'est des artistes comme ça que j'aime beaucoup parce qu'ils ont un univers à eux comme Serge Gersbourg, etc. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis là, j'avais un petit peu peur, une compilation, de passer d'un album à un autre, mais c'est assez fluide comme compile, donc très, très content. Sur Discogs, j'ai acheté un album d'un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté dans les 80 et que je n'avais pas écouté depuis. Et puis, je me suis dit, on ne trouve pas beaucoup ces albums en foire au disque. Donc, je me suis dit, tiens, en fouillant un petit peu sur Discogs, j'en ai trouvé un à moins de 15 euros, entre 10 et 15 euros, je ne sais pas exactement. C'est un power trio finlandais. Il s'agit de Pier Gunt. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-le-moi dans les commentaires. Moi, j'adore ce groupe. Alors là, il s'agit de Fire Wire, leur cinquième album. Il faut savoir que ce groupe finlandais est né en 1976. Donc, en 2016, ils ont fêté leurs 40 ans et il continue encore de se produire, notamment dans les festivals. C'est un power trio, un peu à la sauce Motorhead. Plus rock'n'roll, je dirais, que Motorhead, mais c'est un véritable groupe de hard rock. ça s'envoie vraiment le bois. Les guitares sont très saturées. La guitare est très saturée. La guitare est chanteur. Et sur cet album, qui date de 1989, rien, mais rien n'est à jeter. Tout est bon. Alors, c'est un pressage français sur iDragon Record. Je l'avais à l'époque en CD, je ne le trouve plus. Et puis, je vais essayer de trouver les autres. Tous les albums de ce groupe que je connais des années 80 sont tous bons. Je ne comprends pas que ce n'est pas plus connu que ça, que ce n'est pas plus populaire, parce que franchement, ça décape vraiment. Je pense notamment à tous mes potes hardos, youtubeurs et les autres. Ils devraient aimer ça s'ils ne connaissent pas. Avec une... La voix est quand même bien rocailleuse. Firewire de 1989, je vous recommande d'aller écouter ça. C'est vraiment... C'est le cas de lire de la bombe. Le dernier disque que je voudrais vous présenter est une compil. C'est un disque que Bertrand, un collègue de boulot, m'a offert il y a quelques mois et c'était l'occasion de vous le montrer car il s'agit d'une double compil sortie sur Fontana, le sous-label de Philips à l'époque, de Jane Birkin. Cette compil date de 1979 et c'était l'occasion pour moi de rendre hommage à Jane que j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas un grand, grand, grand fan mais voilà, je ne sais pas, c'est assez magique pour moi. C'est l'opposé des grandes divas avec des voix surpuissantes. Sa voix était sur le fil du rasoir mais ça me faisait quelque chose. C'est comme si on venait vous chuchoter à l'oreille et ça me donnait quelques frissons en écoutant certains titres. Une compil comme ça, ça me suffit puisque j'ai tout l'œuvre de Serge Gainsbourg. Je préfère quand même Serge Gainsbourg à Jane Birkin mais ils sont indissociables et donc à travers cette compilation, je voulais souligner cette disparition qui m'a quand même bien appris. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Tout de suite après la conclusion, un portrait d'abonnés et pas n'importe quel puisqu'il s'agit d'Astra. Et puis, la prochaine vidéo, je ne sais pas si ce sera une vidéo sur les artworks ou alors sur un achat que je viens de faire récemment sur une box de 16 livres. Je ne vous en dis pas plus. allez, à très bientôt les amis. Donc cette fois-ci, il s'agit d'Astra. Alors, pour ceux qui ne le savent pas déjà, il fait une chaîne, une chaîne YouTube du même nom où il nous présente plus particulièrement du heavy metal, du hard rock et du high energy. Astra s'appelle en fait Jean-Michel Rodriguez. Il a 55 ans. Il habite Noisy-le-Grand dans la région parisienne. Donc, il nous dit mon premier 33 tours, je l'ai acheté en 1983. C'était Pyromania de Deflepard. Ensuite, quand le CD est arrivé, j'ai stoppé mes achats de galettes noires et j'ai vendu, hélas, une partie de mes vinyles. J'ai repris en 2006-2007 et désormais j'achète majoritairement ce support. J'écoute quasiment exclusivement du hard rock metal ou du high energy rock'n'roll et je ne m'en lasse pas car je continue à découvrir des groupes qui entretiennent ma passion pour ces genres musicaux. Je possède à ce jour environ 1000 vinyles 345 tours et une centaine de maxi 45 tours quand je dis 1000 vinyles il s'agit bien sûr de 1000 LP et concernant les CD j'en ai environ 500. Au deux tiers de l'occasion et si possible nous dit-il du pressage d'époque. oui je pense qu'il écoute encore du CD il ne l'a pas vraiment dit mais comme je sais qu'il a de nombreuses pièces qu'il n'a pas encore en vinyle il les cherche donc je pense qu'il écoute encore du CD mais il privilégie quand même le support vinyle. pour ce matériel il y a une platine scott PS17A avec une cellule orthophon concorde mix il a un ampli marrant de ce modèle 1122 DC et ses enceintes sont des dévis orcées alors ses groupes préférés sont c'est qu'une petite partie de ses groupes préférés je pense turbo negro glucifer hélicoptères ACDC metallica motelécrou jusque là je les aime tous The carburetor mais ça je ne connais pas Seton Sun typo négatif amorphys rat wasp Cinderella liner sky nerd et backstreet girls alors il a eu du mal à répondre à cette question il me dit puisque tu insistes voici mes 5 albums préférés le premier c'est apocalypse dude l'album mythique de turbo negro que j'adore également le deuxième c'est paying the dues de hélicoptères The Helicopters un groupe que j'adore également le troisième c'est iron maiden killers parce que je sais qu'il adore la période Paul Diano et la période Bruce Dickinson ne l'intéresse pas Riot avec Swords and Tequila alors j'ai acquis récemment un Riot je ne connaissais pas et j'aime beaucoup ce groupe et en 5ème il me dit ACDC Powerage to L si si ça existe c'est un pressage misprint Ousbeck de 1980 je pense que c'est bien sûr une boutade car il n'arrive pas à départager Powerage et I Wish You Elle d'ACDC qui sont effectivement deux grands chefs-d'oeuvre l'album qu'il aimerait nous faire découvrir il s'agit de Taddy Porter Big Wheel de 2017 c'est le quatrième album de ce groupe rock US de l'Oklahoma alors il me rajoute merci pour tes vidéos j'envie la façon naturelle avec laquelle tu partages avec nous ta passion pour la musique même si tu as des goûts musicaux quelques fois douteux j'assume complètement après une façon naturelle si vous saviez combien de fois des fois je reprends une prise enfin laisse-moi tomber merci Astra c'est très gentil et puis moi je lui dis merci mon pote pour t'être prêté au jeu du portrait bienvenue dans la communauté des Vinyliens et rendez-vous cet automne pour aller dénicher de sublimes pépites dans le pays du fromage des moulins et des tulipes merci à toi Astra et puis n'hésitez pas à aller voir sa chaîne elle est comme ça merci à toi merci à toi merci à toi